Musique de générique Salut à tous, c'est Lucanos. Non, 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 non. D'abord, un, c'est moi. D'accord ? Donc, salut à tous, c'est Aragox. Pour l'épisode 4, si je me souviens bien. Bon, ben, je suis toujours dans le fort. Non, épisode 5. Donc, en fait, il n'y aura pas d'épisode bonus, parce que là, je vais mourir. C'est l'épisode 5. Donc là, il y a un zombie en train de me casser la gueule, c'est génial. Donc, en fait, il n'y avait pas eu d'épisode bonus, parce que je l'avais fait, mais... Un petit bug qui m'a dû... J'ai dû faire une restauration système. Donc, je n'ai pas pu... Dans la box ? Ouais, ouais, attends, je suis concentré, je suis concentré. Je ne sais pas, je croyais qu'on entendait pas. On t'entend trop. Ah bon ? Non, mais non, non. Ouf, heureusement qu'un zombie, c'est con. Comment ça se fait que ce soit si difficile ? Je n'ai toujours pas touché à la difficulté, je pense. Ah si, j'ai touché à la difficulté. Je vous avais prévenu, pour dépasser au-delà du moyen, c'est... C'est chaud. Ah oui, c'est mieux. Bon, en même temps, un zombie, vous allez me dire, ça ne se tue pas si facilement. Il est déjà mort, il faut que je le recrève. Vous voyez que la magie, c'est puissant, mais bon. Voilà, c'était un combat affreusement moche. Bon, allez. C'est pas RP, mais je vais attendre une heure, histoire de récupérer de la vie. Je n'ai pas de meilleure épée, par hasard. J'ai une hache. Vous voyez ces dalles, là ? Faites très attention. Je ne sais pas ce qu'elles nous réservent, mais... Faites très attention aux dalles, comme ça, par terre. Vous voyez, attention. Non. Ah bah, passage secret. Précision, talent accru, génial. Là-bas, il y a un autre archer. Je vous préviens tout de suite, essayez de garder au maximum, de récupérer un maximum de flèches. Vous êtes vite en manque. Je ne veux pas de cette partie. Luc, on entend un peu tout ce que tu fais, c'est génial. C'est vrai ? Ouais, ouais, on entend des blocs-blocs. C'est génial. Des notes-blocs ? Non, des blocs-blocs. Ah. Je me suis fait repérer. T'es toujours dans le donjon ? Ouais, mais je me suis fait repérer par je ne sais quoi. Pour tous ceux qui veulent rajouter beaucoup de difficultés au Bivion, il y a un mode qui s'appelle Overhaul, ou un truc du genre. Cette porte ne m'inspire pas. C'est vachement plus dur avec. C'est sous l'eau. Ah, bah c'est beau, j'ai assez de respiration. On se perd très vite, hein, donc n'oubliez pas que vous avez une carte des lieux. Donc, moi, je suis arrivé par là. J'ai fait ça. Je suis tourné à gauche, j'ai fait ça. Ok, je vois où je suis. On ne peut pas. C'est génial. Bon, d'accord. Oui, je suis mauvais en crochetage. Et alors ? Faudrait que tu récupères vite la clé de la mort ou la clé de la chique qui sont. Ouais, le crochet de la clé de la chique qui sont. Le crochet de la flèche. Quand je vous ai dit, faites très attention les ces piégés. Autant où j'étais débutant, je me prenais tous les pièges. Ça recommencera plus. Le temps pire. rien. Ah, un squelette, il n'était pas la taille. Ah, voyez-vous la petite image, la petite icône. C'est en bas, en bas, là, avec une lune. C'est-à-dire que si je vais dormir, je hop un niveau. Hop un niveau, c'est cool. Tiens, c'est bizarre, c'était pas fermé, ça, tout à l'heure. Ah, ben, nous revoilà là où il y a la morte. Quand je disais qu'on se pompe vite. Bon, j'avais été repéré par quelque chose ici, je ne vois plus quoi. Allons visiter. Bah oui, au fait, une petite annonce, c'est que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. C'est génial. Je vais pouvoir vous faire chier pendant 30 minutes. Je porte trop de charge. Il va pouvoir me laisser 30 kilos aussi pendant 30 minutes, c'est cool ça. Toi, on t'a pas sonné. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je garde mon pantalon. Ça, je crois que je suis en armure. Parce qu'être en slip, euh... Fail, ta plaie. Bah, c'est vrai. Donc ça, vous voyez, ça, c'est le truc typique du piège qu'on ne voit pas. Ça, c'est le piège qu'on ne voit pas. Voilà. Oui, les squelettes sont très cons. Ici, c'est juste... Ouais, enfin, lui, c'est un archer, donc, oui. Tu sais que je m'entends, Luc. Je parle un peu trop fort. Ah bon ? Ouais. Attends, je vais régler ça. Donc, petite astuce, euh... pas forcément connue. Quand on se bat au corps à corps, c'est, euh... Avec un bouclier, c'est bouclier, deux coups rapides, bouclier, deux coups rapides. Comme ça, on est sûrs que ça ne revient pas, c'est génial. Tiens, Luc, il a eu un petit dog. Le bruit très chiant de Skype. Deux secondes, je reviens quand j'aurai enlevé le bruit. Me revoilà. Donc, euh... En fait, non, ce n'était pas Luc, c'est moi qui a juste bugué Internet. Mais vous vous en foutez. Moi, je vais prendre une potion de charisme, une potion de fatigue. Je vais boire trois bières aussi. Ah non, je ne peux pas. Non, pire. Pourquoi je m'entête à prendre ces pierres alors qu'elles remplissent mon sac ? Bah, tout simplement parce qu'elles valent très cher. C'est que si vous avez un talent de marchandage, bah, de marchandage, c'est génial. Vous avez tout pour vous. Donc là, je fais de l'alchimie, ce n'est pas pour gagner de les talents. C'est surtout pour, comment dire... Gagner plutôt des... Enfin, libérer plutôt de la place. Vous avez vu que je commence à devenir bien lent. Ça, c'est dû à ce que je porte sur moi. J'ai oublié un endroit. Petit énigme de merde, encore une fois. Vous pouvez aussi esquiver les attaques et revenir. Oui, je continue à prendre le bouclier de fer parce qu'il est en meilleur état. Il y a une épée courte. Il y a une épée courte, tout ce qu'on rend. Vous voyez, c'est un peu tout fermé. Il nous faut une clé, si je me souviens bien. Ouais, voilà. C'est difficile. Ces petits boutons servent à allumer, à ouvrir différentes portes. Il y a une porte qui se trouve au fond, là-bas. Et voilà. Je l'ai. J'ai même pas fait exprès, je vous jure. Je les ouvre quand même parce qu'il y a des coffres. Allez hop, toi ta gueule. Oh, le squelette n'aime pas le feu. Oh, il a éclaté, lui ! Le cas de dire, je l'ai éclaté. Bon, lui, alors lui, il est tellement éclaté qu'il est éparpillé partout, du coup. Vous voyez quand même que la magie, c'est utile, dans certains cas. Je suis un combat épique. Potions de grâce, de dévouement, de... Les gens, ils inventent des potions. Quoique les guérisons, j'aime bien. Hop là. Bon, les squelettes sont pas comme les ennemis à pieds. Ils se contentent d'aller tout droit. Les ennemis, on va dire, humanoïdes vivants se contentent de courir à gauche, à droite pour esquiver les flèches quand vous avez un arc. Profitez-en, autant que les squelettes sont con. Cette cage peut te lever à distance. Quelqu'un m'a vu. Quelqu'un m'a vu. Quelqu'un m'a vu. Oh ! Je m'en souvenais plus de ça. je ne m'en souvenais plus ça les gens gardez les ça vaut 1000 pierre de varla alors je vous explique à quoi servent ces pierres en vrai en vrai ces pierres ça régène votre magie vous voyez regardez voilà une pierre de varla je ne me souviens plus je crois que ça régène et la magie et la vie mais je ne vais pas l'utiliser d'ailleurs je vais changer de page au cas où je l'utilise sans faire exprès parce que c'est justement ça vaut 1000 c'est cool on devient riche plein de blé avec le blé on s'achète une maison qui sert à rien j'espère de venir au stade supérieur des archers comme ça je pourrais avoir le zoom qui est très pratique oh 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 une statue aileïde alors ça au début je pensais que ça servait à rien la première fois mais en fait ça sert vachement parce qu'il ya une quête en fait un gars vous demande un gars vous demande 20 statues aileïde ou 10 je sais plus les archers squelettes sont très cons comme les guerriers savent pas se défendre c'est beau d'avoir des tombes où j'ai pas peur bon ça c'est les faciles encore vraiment je devrais y arriver taquinant un peu oubliez ce que j'ai dit je suis très mauvais à ça tentative automatique peut-être voilà bonjour vous voyez que je suis quand même peut-être un orc mais je peux quand même quatre boules de feu génial les mages peuvent en lancer une centaine avant de plus au moment mais je ne suis pas un mage je suis un archer un rôdeur plutôt en tant que tel je me dois de voter qu'est ce qu'un rouge garde fait ici un necromancien puisqu'il a plus il a pu appeler les gens et brassard de cuir je sais pas si j'ai le brassard j'aime bien sa robe mais bon eh ben voilà j'ai des brassards c'est cool je voulais voir sa tunique un lit je vais pouvoir up et mon niveau génial alors lisez un peu tout tout ce que vous trouvez ça permet d'avoir d'augmenter les talents un lotus sacré je ne trouve rien d'utile dommage je ne sais pas je vais Là, je vais dormir une heure. Et voilà, je suis monté niveau 2. Vous réalisez que toute votre vie, vous avez navigué comme dans un rêve. Soudain, face aux épreuves des derniers jours, vous prenez vie. En gros, j'étais un fantôme, quoi. Donc, vous pouvez augmenter vos caractéristiques ici. Donc, faites attention. Il y a certaines caractères, comme la force, qui augmentent les talents à main nue et tout ça. Donc, bien choisir, selon vos compétences principales. Comme ça, vous gagnerez vite d'autres niveaux. Faire attention aussi aux petits plus. Alors là, ça veut dire plus 2, plus 3, plus 3. Donc, prendre aussi ce qui vous donne le plus. Par exemple, ça, ça ne me sert à rien. Ça, ça me sert. Vous voyez, par exemple, là, s'il n'y a pas écrit plus 2, c'est-à-dire que si je fais 1, ça fait plus 1. Donc, ça ne sert un peu à rien. La chance influe sur tout ce que vous faites, mais ne régie aucun talent. La chance, je suis plutôt... Je ne me suis sûre à quoi ça servait. Ça ne sert à rien, la chance. Je suis chanceux de base, regardez, 50. Je suis chanceux de base, regardez, 50. Hmm. Parade, armure, armure lourde, armurier. Bah, lui, il me donne tout. Voilà. Alors, vous pouvez aller jusqu'au niveau 131, 133. Je ne sais plus. Dans ces eaux-là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Perso, mon plus fort perso, il était dans les 50, 60. Mais en même temps, il faut dire qu'il est mort souvent, comparé au dernier que j'ai fait. Il ne meurt pas, parce que je suis le moins con. Je ne vais pas tarder à quitter cette vidéo, donc je vais vite faire me dépêcher. Tiens, regardez où je suis tombé. Au début. Ah bah, c'est génial. Ah bah, voilà. Ah bah, voilà comment je vais vous quitter. Donc, je sais que j'ai tout fouillé. Comme ça, ça s'est fait. Moi, je suis du genre, s'il y a un couloir droit, avec des tout droits qui mènent à la sortie, avec des portes à droite, à gauche, je vais toujours à droite, à gauche, tout fouillé. Donc, c'est sûr... Je n'ai pas envie de quitter sur une image comme ça. Tant donc qu'il fasse beau, qu'il soit midi. Ah là, il est midi et demi. C'est sur cette image d'Aragox, qui est retourné dans son petit camp, à côté de Vilverin, et qui vient de nettoyer, Vilverin, que nous nous quittons. Allez, au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada